Bonjour à tous, bienvenue sur Videobourse.fr pour un live avec Jean-Pascal Ferrat, Jean-Pascal Ferrat qui est responsable du développement commercial de la plateforme Atas. La plateforme Atas, c'est une plateforme, donc Atas ça veut dire Advanced Time and Sales, donc qui est surtout centré sur la distribution, l'étude des volumes. On l'a reçu à plusieurs reprises. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour, bonjour. Merci de me donner l'opportunité pour présenter notre plateforme, présenter les différents features qu'on a. J'essaie de revenir en écrans. D'abord, c'est pas possible. Très bien, merci de me donner l'opportunité de présenter notre plateforme. Je sais qu'à chaque fois que l'on fait un webinaire ensemble, on a beaucoup de demandes par la suite, demandes de renseignements et demandes de l'accueil. Et ton public est très friand de tout ce qui peut l'aider à mieux trader et à trader avec plus de confiance. Sincèrement, moi, je pense que l'analyse des volumes est vraiment une analyse très pertinente et une analyse qui est soit complémentaire, soit complète dans son trading. Dans le sens complémentaire, on peut regarder des outils techniques et compléter cette analyse avec des outils de volume. Et l'analyse de volume, elle est primaire en tel en sorte qu'on peut analyser seulement les volumes. Pour ce webinaire, Fabien, j'ai voulu croiser les informations que l'on observe de l'analyse technique et j'ai voulu les coupler avec des informations purement volume. C'est une vision que beaucoup de mes users ont. Ils ont conservé des outils d'analyse techniques qu'ils ont acquéris et qu'ils ont su maîtriser à travers des années de trading et de persévérance. Et comme je leur dis très souvent, on n'est pas là pour tout enlever de vos outils d'analyse. On est là seulement pour ajouter des éléments volume du marché. Comme on a l'information de marché organisé et centralisé, autant savoir quel volume sont tradés sur le marché, quel est le delta par exemple, et quel volume au bid on a tradé au marché et quel volume au ask on a tradé. Et a fortiori, parfois, le marché nous donne des imbalances, des déséquilibres entre le bidet et le ask et à nous-mêmes de les exploiter. Alors justement… C'était pour l'introduction un peu longue, très bien, mais c'est l'introduction de ce nouveau webinaire que l'on fait ensemble. Très bien. Alors, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de plateformes de trading disponibles. Les courtiers Forex et CFD proposent nombre de plateformes permettant de faire de l'analyse technique, etc. Comme l'a dit Jean-Pascal, Atas, ça va être une plateforme déjà future, donc qui va fonctionner en se connectant à des flux sur des places de marché centralisées. Et l'objectif va être vraiment d'étudier au plus près la manière dont se sont distribués les volumes, les acheteurs et les vendeurs, le bidet et le ask, pour essayer d'en tirer des informations, exploiter ces informations et faire tomber la probabilité dans son sens, en tout cas exploiter par exemple des déséquilibres comme les imbalances dont a parlé Jean-Pascal. Ça peut fonctionner sur plusieurs types de marchés, puisque des futurs, il y en a sur beaucoup de marchés, donc les indices bien sûr, mais aussi les devises. Je ne sais pas si les actions aussi sont disponibles chez Atas ? On ne distribue pas, on ne donne pas un accès aux marchés d'action, à la cotation des marchés d'action, mais vous pouvez feeder, vous pouvez rentrer des prix de IQ feed, marché d'action à l'intérieur d'Atas. Mais on a accès aux métaux, on a accès aux taux d'intérêt qui sont très très intéressants, que ce soit le bond européen ou bien le bond US, et tout ce qui est énergie, pétrole. Le HG qui est Natural Gaze, qui est très intéressant parce que par rapport au pétrole, il a un order flow plus rationnel, le pétrole est assez volatil. Et avec ça, on a aussi tous les contrats FX du CME, donc ça fait quand même beaucoup de contrats à sa disposition. Et il y a matière à analyser, matière à trader, et matière à mettre des points de l'autre côté. Dans le sens, très sincèrement, plus vous analysez les marchés, plus en termes de volume, plus vous comprendrez pourquoi il y a des rotations. Et ces fameuses rotations sont là pour donner de la volatilité au marché. Sans ces rotations, on aurait eu un fixing. Et bien, si un fixing, on risquerait de ne pas être intéressé à trader les marchés en termes de trader retail, à notre niveau en tout cas, ou à mon niveau en tout cas. Ok. On peut tester la plateforme via un compte démo. Je vous ai mis le lien sur les chats de Vidéobourse et les chats de YouTube. C'est disponible combien de temps cette version démo, Jean-Pascal ? 7 jours. Combien ? 7 jours. 7 jours, ok. Et ensuite, c'est par abonnement et je crois que c'est 75 dollars par mois, c'est ça ? C'est même 74 dollars par mensuel. Et pour ceux qui veulent prendre la plateforme, en ce moment, on a une promotion. Pour ceux qui veulent prendre la plateforme pour 6 mois, on leur offre un mois gratuit. Donc, ça leur fait une plateforme à 47 dollars en prix moyen sur ces 7 mois, ce qui est vraiment un bon prix. Avec cela, vous avez mes templates. Il suffit juste de me contacter, il suffit de me contacter, soit par email, soit par Skype, Telegram, ou même Telegram, Skype, ou même WhatsApp, et je vous transmets les templates. Donc, vous avez pour ce prix les templates, l'accès à la plateforme, bien sûr. Voilà, ok. Eh bien, le sujet du jour, c'est donc volume en perspective. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème, derrière ce titre ? Alors, en attendant que tu te prépares, je vais regarder un peu ce qui se dit. Alors, bonjour, Aziz, Pierre, Sébastien, merci pour votre confirmation. Pierre qui demandait, c'est une plateforme d'analyse sur Futur, c'est bien ça ? Exactement, Pierre. Alors, après, comme je disais, étudier souvent quand on est trader particulier, on va s'intéresser soit aux actions, ou alors sur Indy et sur le Forex. On va être chez des courtiers classiques, ils vont proposer des CFD. Et de toute manière, le Forex, de base, c'est un marché interbancaire, donc non centralisé. Mais c'est intéressant d'avoir des données, justement, centralisées de grosses places de marché, telles que les futures, pour opérer certaines choses. Et Jean-Pascal, on le reçoit régulièrement, il vient nous expliquer, justement, différentes manières d'utiliser ATAS et les flux futurs pour les exploiter. Ensuite, même si tu es trader sur CFD, ces informations te seront utiles au moment de la prise de décision. Je crois que chez ATAS, on peut passer les ordres directement depuis la plateforme, mais c'est aussi utile pour des gens qui vont traiter sur une autre plateforme. À travers ATAS, vous pouvez rentrer vos ordres directement vers les brokers futurs. Si vous avez un broker CFD, vous regarderez tout simplement votre ATAS et vous rentrerez vos ordres sur le panel de votre broker CFD. Vous n'aurez plus vraiment besoin des chats de votre broker. Vous utiliserez seulement le fait que votre broker exécute vos ordres. Et vous analysez les marchés, les marchés centralisés avec tous les volumes et toutes les possibilités, et toutes les features que vous avez à disposition à l'intérieur de l'ATAS pour mieux voir le marché et comprendre ce qui fait le marché. Un peu, vous allez vous rapprocher vraiment au niveau des locales qui sont sur le pit et qui voient les volumes évoluer de vente. Dans le sens où on a trop souvent l'habitude de voir des achats arriver sur le marché. Et ces mêmes achats ne sont pas vraiment, sont souvent des clôtures de positions. Donc, on va dire entre 40 et 60% sont clôtures de positions pour toutes sortes de raisons. Certaines fois, vous avez des pertes potentielles, donc il faut clôturer vos positions. Certaines fois, c'est pour faire une rotation de votre portefeuille. Et donc, lorsqu'on observe les marchés en termes de volume, vous comprenez subitement d'une manière assez logique et assez simple que chaque achat n'est pas de l'argent comptant. Les achats sont souvent des clôtures de positions à certains niveaux et ça nous donne un nouvel outil pour comprendre que des fois, certains achats en prenant ce côté du marché, que certains achats sont là pour clôturer vos positions. Donc, ce n'est pas un signe pour rentrer acheteurs sur le marché. C'est un signe que ce mouvement de hausse est en train de se finir. Et qu'après, à travers quelques outils assez simples, la balance, de voir ces stocks qui sont tout en haut, que le marché va se retourner suite à ces achats. Et tout ça, on peut le voir depuis Atas, parce que normalement, c'est vraiment des informations qu'on n'a pas du tout. Je veux dire, on voit là où il y a des ordres en attente, on voit comment les gens rentrent, etc. via n'importe quel carnet d'ordres ou time and sales. Mais via Atas, on voit s'ils rentrent ou s'ils sortent. On peut comprendre assez facilement. En fait, j'ai aussi enregistré des sessions de trading entre hier et aujourd'hui. Et on peut comprendre assez facilement qu'on est en phase d'ordre stop. Et si ces ordres stop ne sont pas suivis par du volume et ne sont pas suivis par une nouvelle génération d'acheteurs ou de vendeurs, ces ordres vont marquer un top. Et nous devons prendre, après, à la deuxième bougie, à la troisième bougie, qu'on a un top en place avec un certain niveau d'imbalance. Et c'est à nous d'entreprendre une nouvelle gestion à la vente de notre position. Mais oui, c'est totalement des choses qu'on peut faire à l'intérieur d'Atas. Il y a une petite prise en main, mais bon, après un mois d'observation, c'est bon, tu comprends ce qui se passe. D'autant plus que ces rotations de marché, 4-5 rotations majeures dans une journée, on peut observer 3-4 marchés, s'intéresser à 3-4 marchés. Donc, ça fait quand même beaucoup d'exemples, beaucoup de rotations à observer. Et au bout d'un mois, si tu t'y mets, tu peux les comprendre très bien. Ok. Tout à l'heure, tu nous parlais de templates. C'est justement ça. En fait, c'est des templates sur lesquels toi, tu bosses, et peut-être d'autres gens d'Atas travaillent, pour repérer certaines choses spécifiques. Et quand la personne souscrit à Atas, elle peut discuter avec vous. Et il y a un aspect aussi un peu ludique, un peu formation, pour comprendre certaines choses, assimiler certaines choses, et savoir comment en profiter, c'est ça aussi. Exactement. Dans le sens où, comme je dis à mes users, la meilleure des choses, c'est de me faire, souvent les users me contactent, ils me disent, j'ai vu un webinaire à toi, en français, en anglais, ou même en espagnol, et j'ai commencé à en faire. Et je leur dis, ben faites-moi un screenshot, tu me l'envoies, et je t'envoie le, après, quand j'ai vu le paysage du screenshot, je sais exactement où est-ce que mon template, et j'envoie à mes users les templates, et j'essaie de leur expliquer, de vite voir, comment il a été construit, puisque tous les outils Atas sont des outils ouverts, et ces outils ouverts sont à la disponibilité des brokers, des brokers, et des, s'il y a des brokers qui veulent distribuer Atas, il ne faut aucun problème. Et ces outils Atas sont des indicateurs ouverts à la disposition des traders pour qu'ils puissent les manœuvrer, pour qu'ils puissent insérer leurs settings. Moi, j'ai des settings assez basiques, dans le sens où c'est des ratios, mais on peut mettre un certain niveau de delta. Enfin, c'est vraiment par rapport à la personnalité des traders, par rapport à la personnalité des traders que l'on fait aussi. Alors, il y a un petit souci avec ton micro, je pense qu'il frotte, ou il y a quelque chose qui tape, on entend pas mal de bruit. Et maintenant, je vais essayer de le laisser en place. Ok, bien, on va voir ça. Oui, donc du coup, les templates qui s'ajustent aussi aux volontés de chacun, peut-être aussi sur les différents produits, on va pas repérer les mêmes choses ou travailler de la même manière, etc. Toi-même, Jean-Pascal, tu trades ? Oui, je trade le Nasdaq en fin de journée, et en fait, c'est mes templates. J'observe ce qui se passe, j'observe ce qui se passe au Bid, j'observe ce qui se passe au Ask, je recherche les imbalances. On observe, il faut aussi observer une vélocité du TAPE, et avec ça, tu as assez d'accès. Tu as assez d'éléments pour prendre des trades et pour mettre un stop à un niveau assez résonant. Ok, et ça, ça va être du scalping ? Oui, moi, je scalpe. C'est par rapport au temps que j'ai à me consacrer, par rapport à mon compte de trading, par rapport au temps que j'ai, je fais du scalping sur Nasdaq. Ok. Merci. Bien, je te laisse continuer. Il y a d'autres questions peut-être ? Alors, les remarques sur le chat, c'était… Risky qui demandait un avis sur l'euro-yen, ça, on aura peut-être le temps en fin de webinaire de regarder des marchés spécifiques. Il y avait ZRK qui demandait, la plateforme est-elle en France ou à l'étranger ? Alors, la plateforme, est-ce qu'elle est en français ? En tout cas, le siège social de la boîte n'est pas en France. Mais est-ce que la plateforme est disponible en français ? Non, la plateforme n'est pas disponible en français. Je suis là pour aider toute personne qui a des difficultés par rapport à l'anglais. Par rapport à la langue, je n'ai pas eu vraiment de difficultés à travers tous nos users francophones, français, etc. Et donc, je n'ai pas eu la nécessité de la traduire. Ça peut être un projet qu'on aura pour la suite. Mais la plateforme est en anglais et la société n'est pas immatriculée en Europe. Elle n'est pas immatriculée en Europe. On travaille à partir de l'Ukraine. Cela dit, nous, on n'est pas broker, donc il n'y a aucun souci. Votre trading capital n'est pas chez nous. On est une société technologique financière. Donc, on vous distribue un accès, une licence à la plateforme. On vous donne un accès aux prix de marché et tous ces prix sont postés sur le cloud de Votabas. Ok. Voilà, c'était les questions actuelles. Dans le sens où il y a un historique assez grand, un historique des prix sur tous les marchés qui sont distribués assez grand. Donc, l'historique est sur le cloud. Ok. Donc, c'est un peu le slide que je recherchais précédemment. Donc, pour ceux qui veulent avoir accès au cloud de Votabas, ils me contactent. Le Skype, c'est fera.forex. Télégramme, c'est atlijp.fr Mon email de la société, c'est jp.ferra at orderflowtrading.net ou bien mon Gmail, c'est jampascal.ferra arrobas gmail.com Et il y a aussi la chaîne YouTube. Vous cherchez bien Pascal Ferra et vous trouverez les différentes vidéos organisées suivant la langue française, anglée. Et je vais vous faire ce en espagnol. Très bien. Je vais partager ces informations sur le chat. Alors, je te laisse commencer la présentation spécifique donc sur les volumes en perspective. Donc, en fait, l'objet, comme on a dit précédemment, de ce WebE, c'était pour mettre en relation ce que l'on voit à l'analyse technique à travers. Alors, j'ai pris deux exemples à travers le CCI et le Commodities Channel Index, si je ne me trompe pas, de WoodEase. Donc, c'est WoodEase CCI. C'est un trader qui avait développé il y a quelques années déjà cet outil de trading. Et le B-Walk. Et j'ai voulu aussi coupler ce genre d'informations que l'on avait avec la lecture Bid Ask que l'on a du marché et le tracking des imbalances, des déséquilibres entre les Bid et les Basques. OK. Par exemple, ici, on a un chart assez basique en termes de volume où on peut lire ce que l'on a au Bid, ce que l'on a au Ask et on trouve d'autres informations en termes de volume dans le sens où on a un certain niveau de volume que l'on lit ici sur cette barre sur cette barre qui a été mise en valeur et on a un volume de 583, un volume total des Bid plus des volumes des Asks de 583, un volume de Asks de 317, un volume de Bid de 266, ce qui nous fait donc un delta assez positif un delta assez positif de 51 sur ce marché, sur cette barre en particulier. Donc, on a plusieurs informations en volume et on peut mettre cela à notre disposition. À l'intérieur de ce chart, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un volume plus important par rapport aux barres précédentes, et ce fort volume qui a été réalisé puisqu'on voit les barres précédentes et j'ai appliqué à ces barres précédentes une moyenne mobile où on peut voir qu'on a plus de volume que la moyenne précédente barre que l'on a à disposition sur ce marché. Donc, on a un fort volume, ça c'est le genre d'informations que l'on recherche en order flow. On a un fort volume sur cette barre, on a une barre baissière, donc on s'intéresse aux price action de la barre et on a un delta positif et en décroissance par rapport au précédent delta que l'on peut voir précédemment dans les précédentes barres avec un delta positif de 165 dans la deuxième barre dans celle-ci et la dernière barre dans celle-ci, 210. Donc, on se retrouve avec un nouveau niveau d'informations, pas seulement un prix qui monte ou qui baisse, mais un niveau de volume, un niveau de volume au ask, un niveau de volume au bid, et un delta. Ok, alors ce que tu appelles un delta, ça va être... La différence entre le volume du ask et le volume du bid. C'est un peu une signature, dans le sens où, ce qui veut dire que même si cette barre baisse, on a encore plus d'acheteurs que de vendeurs. Dans le sens où on a 317 acheteurs et 266 vendeurs qui fait un delta de 51. Un delta positif de 51. Donc, c'est une nouvelle... C'est un nouveau niveau d'informations. Ceux dont on observe sur ce chart, c'est qu'on a aussi des petits triangles verts et des petits triangles rouges. Et là, ce sont les informations... Ce sont les informations... Ce sont les informations... Au revoir aussi que l'on recherche, c'est le déséquilibre entre les bid et les ask. Et ce qu'on recherche, en fait, c'est une divergence entre un ask... Entre un ask qui est fortement en unbalance de 85% et une barre baissière. La direction de la barre, elle est baissière. Donc, je peux choisir de mettre un triangle rouge sur les barres de mes charts. Ce qui me ramène à ce chart. Ici, on a 38 acheteurs contre 0 ou 3 heures avec une barre baissière. Donc, cette divergence entre les acheteurs qui sont restés présents sur le marché et le price action de cette barre me fait penser que là, je suis en présence d'un top avec ce 38 de face. Je suis contraire piégé à ce niveau. Si on s'intéresse en order flow aux divergences entre une action vide des vendeurs et un prix qui monte, donc un prix comme bougie haussière avec une action de vendeur, cette divergence sera donc positive et on sera en phase d'une divergente haussière. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Ici, sur ce 29.5, on a plus, on a des vendeurs qui ont été piégés à ce niveau, à ce prix et des vendeurs qui ont été piégés et un price action beaucoup plus important, un price action de la bougie qui est haussière. Donc, on peut penser qu'ici, on a un bottom en action, on a une résistance en action et j'ai pour habitude de marquer ce prix-bas avec des triangle verts. D'accord ? Oui. Ce type de signaux, ce type d'indication, c'est des signaux d'achat puisqu'il y a un déséquilibre. C'est des signaux d'achat. Il faut que l'on comprenne quand même dans quel environnement on se trouve ou il faut qu'on sache que si ces signaux sont à l'intérieur d'une value arrière, si on est vraiment aux extrémités ou au milieu, donc il y a une certaine valeur à y apporter. Après ça, ça fait l'objet d'une stratégie et pour mettre en place une stratégie de trading, il y a plus que des connaissances à avoir. C'est un autre niveau. Mais bon, un mois de compréhension de la tasse, encore deux mois de stratégie et vous êtes loin. Ce n'est pas très compliqué puisque tous se répètent. Toutes ces rotations de marché se répètent. Aziz demandait sur le chat si on souscrit à l'abonnement, est-ce qu'il est possible de prendre des trades ensemble pour nous mettre un peu sur la route ? On peut en discuter, on peut discuter de la plateforme pendant 30 minutes, 40 minutes d'une manière personnalisée. Après, 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 de bivouage, je réponds aux emails et aux demandeurs et sur Skype. Mais en live, vous parleriez sûrement à ma collaboratrice, Amastasia. mais on est là pour vous aider. Franchement, on parle beaucoup, beaucoup d'euros. On ne distribue pas des plateformes et on ne distribue pas des plateformes et adviendra ce qui adviendra. On est là pour vous. OK. Donc là, j'ai enregistré des mouvements de marché et ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir ce dont on parle en action et de les mettre en perspective pour voir vraiment les prix avancer devant nous. Ce que j'observe ici, tout simplement, j'ai un pic de goodies et je ne voudrais pas prendre ce marché en hausse. Je ne voudrais pas initier un achat dans le sens où ça sera un piège. Les prix les plus bas n'ont pas été encore exercés et comme les prix sont les barres de surcharge sont assez courtes en moteur, c'est de l'imbalance. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est de l'imbalance et les imbalances sont des marchés rapides et agitifs. donc il faut vraiment comprendre que là, comme j'avais observé ce marché, ce mouvement de prix, cette hausse, là, ce marché était un marché de stop et après, la pression en tournage s'est mis en place et a fait rebaisser le marché d'une manière très ordonnée et très rapide. Mais, on va faire passer la vidéo. Alors, en attendant, je vais regarder un peu ce qui se dit sur le chat. tu me dis quand tu arrives à... Tu penses ça va être bon là ? Mais, s'il y a des questions, on va le dire. Alors, on entend mal. Oui, alors, effectivement, il y a des petits soucis au niveau du son mais ça reste audible. Merci pour la réponse. Donc, ça, c'était Aziz. Beaucoup de bruit, oui. Le logiciel est basé sur quoi ? Seulement sur le prix de vendre Rizitas. Alors, je t'invite, Rizitas, à regarder le début de ce webinaire. où on a fait une présentation assez longue où Jean-Pascal nous expliquait justement les spécificités de la plateforme ATAS et de l'étude des flux. D'ailleurs, ATAS, c'est Advanced Time and Sales et Order Flow Trading. Donc, non, ça ne se passe pas uniquement sur les prix mais beaucoup sur la distribution des volumes, etc. Je vais vous lire la présentation un peu plus complète justement de la plateforme. ATAS, c'est un logiciel de trading professionnel et une plateforme d'analyse de flux d'ordre qui comprend tout ce dont vous avez besoin d'une analyse rapide et aisée des marchés, transactions historiques, données en level 2, profondeur du marché ou DOM, détection d'algorithmes de trading à haute fréquence. La plateforme ATAS traite les données des flux d'ordre et le délivre en une interface intuitive. Cela comprend les possibilités de filtres et une prise en main facile. Les instruments d'analyse améliorent fortement la valeur des données du marché permettant une meilleure vue des tendances des marchés et avec cela une meilleure rentabilité de vos activités de trading. Voilà la présentation tirée du site officiel. Pour plus d'infos, vous avez le lien que je vous ai partagé pour le début de ce webinaire. Alors, Jean-Pascal, est-ce que tu as réussi à lancer la vidéo ? Bonjour, j'ai des problèmes de lancer de vidéo. Est-ce qu'on peut se mettre en pause dans trois minutes ? Oui, sans problème. Eh bien, on fait une pause et je vous retourne dans quelques instants. Alors, juste pendant ce temps-là, Jean-Pascal, est-ce que c'était bien le bon micro que tu as utilisé pour Google Hangout ou est-ce que tu as plusieurs micros ? Parce que si tu as plusieurs micros, c'est peut-être que ce n'est pas le bon micro qui est actif. C'est dans le menu du haut sur Google Hangout, tu as donc une molette paramètre et si tu cliques dessus, tu peux choisir le micro. Et maintenant, c'est mieux ? Je pense que c'était déjà ce micro, ouais. Ça m'a l'air un peu mieux quand même. 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 Alors, Aziz, je voyais, est-ce que les renseignements BID, ASK, DELTA, VOLUME, peuvent être aussi utilisés pour chercher des positions en intraday ? On posera la question à Jean-Pascal quand il sera prêt. Mais pour te répondre, je pense que oui, Jean-Pascal fait du scalping. Quand on parle des futurs, on va peut-être souvent penser à du court terme et du scalping, mais ces informations sont utiles pour des prises de positions en intraday aussi. Disons que quand tu es en intraday, il faut prendre d'autres éléments également en considération parce que tes positions vont peut-être durer plusieurs heures. Donc, il faut que tu saches à quoi t'attendre, les nouvelles qui arrivent, je ne sais pas, peut-être des arrivées à échéance d'options et des informations diverses qui peuvent venir impacter le marché, faire bouger les cours et donc impacter ta probabilité de profit, etc. Mais l'idée d'études aussi poussées que ce que nous présente Jean-Pascal, c'est d'optimiser absolument son point d'entrée et pourquoi pas son point de sortie également. Donc, c'est utile que ce soit pour du très court terme du scalping ou du court terme qui va jusqu'à quelques heures comme de l'intraday. Après, peut-être Jean-Pascal nous dira le contraire mais je pense que si par contre tu fais du moyen et du long terme, ça n'a plus énormément d'utilité puisque l'idée c'est quand même d'observer la distribution à un instant précis. Par contre, ça peut être utile par exemple pour repérer des gros niveaux de support ou des gros niveaux de résistance et ça, c'est utile dans toutes les unités de temps puisque sur des gros niveaux de support, des gros niveaux de résistance, tu auras beaucoup d'ordres en attente, beaucoup d'activité dans l'échelle comme Atas. Merci. Oui, pas de souci Aziz et quelque chose d'utile également, ça va être l'étude des ordres en attente. Là, on parle beaucoup de ce qui est effectivement passé sur le marché mais les ordres en attente vont aussi donner des informations. Après, le souci des ordres en attente c'est qu'il y a beaucoup de manipulations puisque ça ne coûte rien de mettre un ordre et de l'enlever. À un moment, il était question que ça coûte quelque chose mais ça n'est pas le cas sur les places majeures en tout cas. Et du coup, si c'est intéressant pour repérer justement des zones qui sont particulièrement défendues, etc., c'est pas non plus il faut savoir l'interpréter, il faut savoir filtrer et séparer les fausses informations des vraies informations. Il y a des outils pour le faire. D'ailleurs, aussi une des caractéristiques de Datas c'est de pouvoir repérer des activités de trading à haute fréquence, les activités de certains algorithmes. Donc ça aussi, on pourra peut-être poser la question tout à l'heure à Jean-Pascal. On a également une question sur Twitter avec Trader Futur qui demandait qui est à l'origine du setup de cette vidéo. Je ne sais pas, Jean-Pascal, si tu m'entends. Je ne pense pas, je crois que Jean-Pascal est en train d'essayer de... de cette vidéo. de cette vidéo. C'est bon, je suis revenu. C'est bon Jean-Pascal ? Oui. Ok. Alors, on n'a plus ton écran donc tu peux réactiver le partage. Oui, c'est bon. On va pouvoir regarder ça. Là, pour revenir à notre chat, on a d'un côté, d'un côté, je tape un peu, les marchés, l'enregistrement a été accéléré, donc les marchés ne sont pas si rapides que ça, même s'ils sont assez rapides. Et comme ce dont on avait parlé précédemment, on veut comprendre on veut comprendre et je comprends d'une manière très intime, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on retrace pour... lorsqu'on retrace et qu'on se retrouve vers une moyenne mobile, une ligne de PWA, bien lorsqu'on observe que l'on est en train de refermer une petite vague de CCRX, que l'on a faite, qu'est-ce qui se passe à l'order flow ? Et l'order flow, c'est tout simplement de comprendre et de suivre ce que les autres traders ont fait ou sont en train de faire. Donc, ces traders ont une certaine particularité, ils ont une quantité de volume à exercer, ils ont de la rotation à exercer, on en a parlé précédemment, ils ont des positions à faire tourner et ces autres traders que l'on trade face à eux, ils ont aussi leur propre psychologie de trading qui est mise en place. Donc, à nous de les observer et à nous d'en prendre les meilleurs décisions. Et, en fait, le marché s'actionne comme cela. Donc, là, on a eu un retracement et le marché est venu buter contre les moyennes mobiles de 33, si j'en ai bien les mois. Et, on se retrouve avec un marché qui a bloqué des vendeurs en bas et là, pour l'instant, on a une pression H2 sur les prix. je veux voir que c'est le volume qui s'actionne ici continue à marcher et à marcher pour marquer des trades gagnants. Là, c'est fini pour lui. Des trades haussiers et le marché est revenu et revenu se mettre en place par rapport à cette moyenne mobile qui nous a marqué plusieurs plus bas. qui a marqué plusieurs fois une résistance sur le marché. Donc, tout ça pour dire que l'order flow, c'est l'observation des actions des autres traders et l'analyse technique, elle est là pour aussi nous donner des niveaux où le marché peut buter. donc lorsqu'on observe ce que le marché fait et comment il le fait, on a beaucoup plus d'éléments à notre disposition pour exercer des trades et prendre des trades gagnants. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure parce qu'il y avait pas mal de questions mais je crois que tu es en train de chercher la solution à ton problème donc je ne sais pas si tu as entendu. Non, je n'ai pas envie dans le sens où je suis parti sur un autre envéateur récupérer des vidéos sur une USTX et un USB et changer. Il y avait Aziz qui demandait est-ce que les renseignements BID, ASK, DELTA et VOLUME peuvent être aussi utilisés pour chercher des positions en intraday ou c'est uniquement pour du scalping ? Non, tu peux chercher des positions en intraday ça te donne d'assez bon résultat. Je crois que j'ai observé le DAX qui m'a fait à travers cette vidéo. Ok, donc ça le DAX ce matin avec un autre template. Non, ça c'est le NASDAQ mais en fait, regarde, les positions d'attraver donc le marché le marché a commencé un peu plus vraiment quelques 30 minutes avant cette heure est-ce que ce VWAP est très contracté sur le début de la journée. Donc là, on observe que le marché est sorti de la VWAP il a créé de la valeur en dehors de son structure initiale qu'il a fait et là on rentre dans la valeur qu'il a entreprue en début de journée donc toutes ces indications de VWAP et de VWAP sont là pour nous donner des positions intraday. Là, par exemple, on est sur un VWAP qui est assez stable il n'a pas une pente ni haussière ni baissière et on est à l'extérieur de la deuxième dérivée du VWAP donc on peut normalement considérer ici on a un top donc ça c'est une position c'est une position intraday dans le sens où elle veut dire 30 minutes à 2 heures c'est très difficile de faire du scatron en relation de 2 heures ok c'est des informations c'est des informations pas traductives la VWAP c'est donc la zone de volume la plus distribuée au long de la journée c'est une sorte de moyenne mobile pour les volumes c'est ça ? exactement c'est une sorte de moyenne mobile avec des volumes intégrés à la formule matematique et ça donne de bonnes informations donc on pourrait dire que ça donne une idée du prix moyen de la journée du prix de référence et ça donne une idée du prix moyen de la valeur qui est distribuée à l'intérieur du marché et de comprendre la psychologie des intervenants si cette valeur si ce prix est sous-évalué si ce prix est ce prix au milieu est-ce que ce prix il est moyen donc à mon avis ce prix a été touché 8 fois à peu près donc ce prix est moyen au milieu de ce billet les prix extrêmes sont touchés beaucoup moins donc ces prix sont extrêmes extrêmement surachetés tout en haut et extrêmement surachetés tout en bas d'accord c'est des éléments de stratégie alors d'ailleurs en ce moment on a des marchés très calmes sur l'indice en tout cas et très peu de volatilité donc en ce moment ce type de logique doit être particulièrement efficace par contre quand on a des marchés en tendance etc il faut savoir justement cerner dans quel type de marché on est dans quel type de journée on est puisque les journées où jouer à un rééquilibrage du marché ne sera pas du tout payant puisqu'on est sur un marché en tendance exactement si le marché est en tendance le BWAP n'a pas la même pente le BWAP il sera obligé il sera vraiment oblique et très tendancé là ce BWAP est stable plus ou moins ça on voit une petite vague ici mais le BWAP c'est un BWAP de range donc on peut le travailler en range si le BWAP est public et en train on peut le travailler en train ok une autre question il y a des remarques effectivement il y a Risky qui veut une analyse de l'euro yen mais comme j'ai dit pour l'instant on va déjà se concentrer sur la présentation et peut-être qu'à la fin tu auras la possibilité de nous montrer la plateforme Atas en temps réel on augmente la probabilité de visionner un peu ce qui se passe à un niveau précis c'est déjà pas mal ouais effectivement à la sortie du BWAP quel est le premier niveau d'alerte niveau BID ASK pour se préparer à changer de sens je ne sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire mais je pense qu'il veut dire en fait on voit qu'il y a plusieurs niveaux des sortes de supports et résistances autour du BWAP à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire ça y est là on a un top ou là on a un bottom et on va se retourner et revenir vers la BWAP en prenant comme hypothèse que ce marché va marquer des plus hauts par rapport à ce top de BWAP que l'on a en place ici ce marché va marquer des plus hauts donc même le BWAP sera tendancé haussier pendant une tendance haussière et tu pourras sortir de ta position avec une petite perte qui vient à l'équilibre par rapport à ce que les prix vont revenir sur la valeur sur la valeur qui a été entrepris par les barres précédemment donc ce qui est important c'est de savoir que si tu es en troisième dérivée ou en deuxième dérivée de ta BWAP il sera en surachat même si dans 40 minutes ton marché sera tendance et aussi le marché comprendra aussi qu'il a été en surachat il y a 40 minutes donc il va entreprendre un retracement donc tu pourras sortir de ta perte potentielle plus ou moins à l'équilibre ou bien avec une petite perte mais en tout cas dans ce BWAP qui est stable on voit qu'il y a plusieurs opportunités d'achat et pour rentrer sur des positions intéressantes ce qui est intéressant on peut le voir à l'enregistrement c'est qu'on peut regarder ce qui se passe entre le BWAP et l'analyse volume des contrats ou comme je l'ai dit précédemment si le marché est en train de trender et le marché est en train d'exposer des stocks de position on peut le voir assez facilement à travers les volumes que l'on a sur la gauche c'est important de voir que le marché aussi entreprend du volume si on a que des stocks à la première pression dans le qui se met en place 30 secondes après il y aura un retrasement de fait totalement naturel donc on parle du BWAP mais dans le sens où on a un indicateur comme on vous dit si c'est on peut comprendre très facilement si on est dans une vague haussière ou baissière et on peut comprendre si le train que l'on prend il est en tendance ou contre tendance donc ça nous aide à gérer notre prêt c'est pour ça que je parle de volume en perspective je veux insérer des outils techniques à mon chart à mon analyse volume je lis des volumes sur le côté gauche mais je regarde aussi des outils d'analyse comme le BWAP comme le BWAP et je veux que toutes ces indications se confirment entre elles que seulement une indication en volume c'est pas suffisant mais si on a tout qui se met en place et qui se confirme et qui pas ensemble ça sera beaucoup plus productif par la suite donc là on a 14 As qui est resté bloqué tout en haut et pour l'instant on est sur le vide du BWAP on est en train d'entreprendre on est en train d'entreprendre on est en train d'entreprendre une lecture positive du je vous dis de la CCI et là j'observe qu'on est en train d'acheter ce marché que le RAS qui est demandé et je montre que l'on a beaucoup plus de volume qui est en place là j'ai mis une lecture d'un autre type de chart que je regarde aussi de la même manière que cette précédente lecture volume que j'ai et j'essaie de regarder qu'est-ce qui se fait et comment on peut dire c'est marché d'une manière donc le marché est explosé du plus haut donc ce 31 et ce 16 contre 0 et ce 27 contre 0 c'est des stops je veux être dans le bon sens du marché et je veux savoir que si j'ai du stop qui a été explosé il y a du volume par derrière pour amener pour qu'il y ait une nouvelle génération d'acheteurs d'acheteurs qui nous emplacent là cette part elle est très très intéressante parce qu'on a du stop qui était placé au milieu de cette part à 41 contre 0 donc ça c'est vraiment des stops qui ont été explosés et c'est assez facile de les voir à l'intérieur et pas des positions et je veux que ce marché et ce qui m'intéresse c'est que ce marché même s'il retrate un peu soit au-dessus des stops ce qui me laisse qui me laisse la confiance pour que ce marché soit au-dessus des stops dans le sens où les les traders qui sont rentrés avec ces stops soient toujours en place dans le sens de l'acheteur ok alors des réactions on voit Valérie qui demandait combien faudrait-il d'éléments de confluence pour faire un bon setup short ou long alors l'idéal c'est d'en avoir le maximum mais si tu prends tous les voilà Jean-Pascal tu dis à partir de 3 c'est bon pour toi d'abord il faut savoir sur quoi tu t'engages si tu es en si tu as pris une position dans le sens ce qui te plaît c'est la rapidité des prix donc alors est-ce que cette rapidité des prix est conservée alors par contre le son est pas bon Jean-Pascal désolé mais on entend très peu non je disais il faut savoir pour quelle raison on est rentré en position dans le sens si ces positions si la position a été initiée parce qu'on a une rapidité de prix qui a été mise en place donc c'est à nous d'analyser et de conserver cette rapidité de prix si si une position a été initiée parce que pour que ça soit sur un sur un niveau de VWAP ou bien parce que on a un pic de volume il y a un nouveau une nouvelle série de delta positive donc ce qu'on a devant nous à l'écran il faut conserver ça en mémoire et trader cette information si 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 vient se retourner une initiation de position de la panne qui est bonne donc après c'est la gestion de position et de savoir quand sortir et sortir pour entreprendre ok il y avait fifi également bonsoir le VWAP fonctionne sur toutes les unités de temps demandait-il ou c'est le prix de la journée le VWAP c'est toujours calculé sur une journée ou ça peut être sur une heure ça peut être calculé sur sur la semaine sur la journée pour voir je me rappelle je ne peux pas te dire d'accord autre question non non pas pas d'accord Donc là, la taxe, on a un BWAP assez baissier. On a observé que plusieurs fois le BWAP est sorti de sa valeur et venu marquer des prix très bas par rapport à la valeur qu'il a entrepris et là, je suis en train de mettre en place une lecture volume de ce que je vois à l'écran. À l'écran, on peut observer plus de choses avec des barres transparentes et en lecture volume, on peut observer 4,5 barres de volume devant nous. Donc, on a un petit CICI de grand 11, on a un BWAP qui est assez baissier et je me posais la question si on pouvait prendre un short sur ce niveau et cette marque, cette marque plus chère qu'on a sur ce chart ou sur d'autres charts, en fait, c'est toujours la même marque plus chère. C'est le maximum volume que l'on a sur le chart et ce maximum volume, c'est le que j'utilise en fait comme un niveau de risque. Si je veux prendre un short, il ne faudrait pas que le marché aille bien au-delà de cette marque plus chère puisque c'est le POC, pas d'une sous-barre mais de trois barres en même temps. C'est à nous qui, quand on a commandé plus à l'intérieur d'attache, ça donne de bons résultats sur n'importe quel marché US, ERAX ou ERAX, c'est assez utile. Ok. On a Valérie qui demandait merci de nous énumérer les confluences à scruter par priorité. Toi Jean-Pascal, quels sont les éléments que tu regardes absolument ? Il faut d'abord que je comprenne si je suis en tendance, si je prends un train de contre-tendance, eh bien, en tendance. Et il faut que je comprenne si, il faut que je comprenne si, qu'est-ce qui m'emmène vers un train. Les j'aime une erre, les conditions que j'ai à prendre pour traiter. Si, par toutes ces questions de fait, je devine qu'il y a une certaine impétence à comprendre et avoir un avantage compétitif par rapport au marché, Je vous invite très franchement à utiliser la tasse, je vous invite à télécharger la plateforme, à me contacter à travers les différents éléments que l'on a énumérés précédemment. Donc, vous pouvez suivre. Vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, vous pouvez me contacter sur Twitter, on a un Twitter assez actif. Mon Skype, c'est fera.forex, Telegram, c'est at, arrobas, jp, tiré du bas, atas. Et les emails, c'est soit jp.fera, at orderflow.net.net, ou bien Jean-Pascal.fera, arrobas, gmail.com. D'accord. Sur la chaîne YouTube, on retrouve des webinaires, par exemple ? Oui, oui, totalement. C'est des webinaires qu'on a fait ensemble. On a fait avec Thierry Legault, Xavier Hauss, en français et d'autres en anglais. Ok. Alors, il y avait plusieurs fois une question qui revenait de la part de Risky. Est-ce qu'on pouvait regarder l'euro-yen ? En tout cas, est-ce qu'on peut regarder un petit peu la plateforme en temps réel, Jean-Pascal, ou ce n'est pas possible ? Ce n'est pas possible parce qu'elle n'est pas installée sur cette machine. D'accord. Ok. Eh bien, du coup, Risky, n'hésite pas à ouvrir un compte démo. Tu disposeras de 7 jours avec l'accès à l'ensemble des flux, etc. Et tu pourras donc… Alors, c'est une fonctionnalité. Pardon ? Ceux qui prennent la démo, ils ont un accès à toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc, pendant 7 jours. Il n'y a pas de restriction. Ok. Ça, c'était bon, Sébastien. Il y a deux types de VWAP. Soit on part de l'ouverture, donc daily, weekly, monthly, ou sinon sur une période N. Et là, il me semble que ce soit à partir du daily, weekly, monthly, mais pas sur une période pour la VWAP. Ok. Ça, on avait vu. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres remarques ? Non, c'était tout. Simplement, sur Twitter, on avait une remarque. Ok. Alors, peut-être quelqu'un que tu connais, puisqu'après, c'est un utilisateur data. C'était un compte Twitter, trader futur. qui nous disait que j'avais utilisé son template pour l'illustration utilisée pour annoncer ce webinaire. Oui, je pense que c'était vous en fait. Ok. Oui. Alors, souvent, ce qu'on peut dire avec vous chez Atas, c'est que les utilisateurs sont et deviennent un petit peu des ambassadeurs. En tout cas, défendent assez bien la plateforme et ses capacités. Tu en as cité quelques-uns, Thierry Legaufre, Ibabeos. Donc, il y a pas mal de gens qui sont, voilà, quelque part des adeptes d'Atas et qui n'hésitent pas à la défendre, à la mettre en avant. C'est vrai. C'est vrai. Dans le temps où je pense qu'on s'occupe bien de nos users, nos users nous le rendent bien. On a une communauté assez active de users sur Twitter où on peut parler d'une manière assez active et donner des idées de trade. C'est toujours du retard par rapport au marché, le temps de publier le tweet, mais de donner des exemples de choses que l'on observe sur l'Atas. Soit c'est des idées de trade, soit c'est des imbalances. Des fois, il y a des imbalances consécutives. Il y a deux, trois imbalances consécutives sur le marché. Ce n'est pas nous qui les créons, c'est le marché qui les crée. Et on se retrouve avec des quantités assez sympas de trentaines, dizaines, cinq, six contrats bloqués de manière consécutive sur les marchés, que ce soit au Bidou ou au RASC. Et il y a pas mal de users qui aiment poster ce genre de remarques imbalances. Et que ces imbalances, on peut les trouver très, très facilement sur Atas. C'est vraiment très, très facile. Sur Atas, tous les indicateurs sont naités dans la plateforme. Donc, ce n'est pas une plateforme qui va planter ou quoi que ce soit. Donc, l'utilisation est très, très souple et très simple. Donc, nos users sont des users contents. Très bien. Alors, effectivement, la chaîne YouTube, c'est celle de H2O Trading. Je vous mets le lien si vous voulez la retrouver. Et donc, c'est un utilisateur d'Atas qui fait régulièrement des vidéos. Pour terminer, donc ça, c'était vu. Ça, c'était vu. Donc, OK, l'accès au compte démo pendant 7 jours pour ceux qui le souhaitent. La possibilité de louer un abonnement mois par mois à partir de 74 dollars. Et la possibilité de le descendre en prenant plusieurs mois d'un seul coup jusqu'à 47 dollars avec l'ensemble des flux des différentes places de marché. Donc, ça couvre quoi ? Ça couvre quoi ? CME, Eurex ? Et Morex. Et Morex, OK. Morex, c'est russe, c'est ça ? Exactement, la bourse de Morex. Moi, je ne regarde pas vraiment ces contrats quicks du Morex. Mais pour ceux que ça intéresse, on peut toujours arbitrager et voir ce qui se passe sur ce genre de contrat. Mais ne serait-ce que traiter les marchés US, CME, c'est énorme comme panel de contrats. Et Eurex, c'est quand même beaucoup, beaucoup de contrats observés, pas mal de travail à avancer. Oui. Justement, donc, Morex, je les vois aussi sur des sites d'informations financières. Je crois que c'est Leap Rates où je les vois souvent apparaître, etc. Donc, je pense quand même qu'ils veulent se faire connaître et qu'ils veulent un peu ouvrir l'accès à leur bourse. Alors, c'est sûr que les volumes doivent être assez faibles par rapport aux places américaines ou européennes. Mais est-ce que c'est des marchés sur lesquels il y a des opportunités ? Et peut-être, vous, dans votre équipe, est-ce qu'il y a des gens qui sont particulièrement compétents et intéressés par ce marché ? Est-ce qu'il y a des opportunités ? Je sais que, je sais que, il y a des users qui nous contactent pour savoir quel broker choisir pour transmettre des ordres Morex et on les transmet à des collègues sur une plateforme de trading russe. Donc, oui, on peut vous aider à trader sur le Morex. Très bien. Merci Jean-Pascal pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Fabien. C'est moi qui vous remercie. Sorry pour les petits problèmes techniques. Mais bon, c'est les jouets du direct. C'est toujours un plaisir de faire des webinaires avec toi. La communauté est toujours très intéressante. Il y a beaucoup de questions. Et c'est seulement les questions qui peuvent nous faire progresser vers un meilleur trading, vers un trading plus profitable et avec des positions plus, avec plus de confiance et moins de risques. Ça marche. Je vous ai mis de nouveau le lien pour consulter le site d'Atas, obtenir des informations. Également, sur le forum de Vidéobourse, il y a une file de discussion qui est dédiée à Atas. Parfois, Anastasia, une collègue à Jean-Pascal, vient poster des analyses réalisées avec la plateforme. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée, Jean-Pascal. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501